Musique de générique Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou avec l'aide d'un extrudeur L'outil à torture Pour réaliser ce bijou j'ai utilisé plusieurs couleurs Donc là c'est pareil comme à chaque fois c'est autant qu'on veut Avec les couleurs de notre choix il n'y a vraiment pas de limite Et ça c'est cool Pour l'extrudeur je vais me servir d'un embout rond Donc il existe plusieurs diamètres Moi j'aime bien prendre celui-ci La taille intermédiaire on va dire ça entre guillemets Je vais prendre un porte-pièce rond de la même taille Presque que l'extrudeur Et le reste ça sera pour la finition du bijou Et on va avoir également besoin d'une lame bien coupante Et d'un rouleau Donc je commence par découper des petites pastilles dans mes pattes Dans toutes les couleurs Et après on va venir faire un assemblage aléatoire Donc je mets un petit peu moins de doré que les autres couleurs Parce que j'ai peur que ça fasse trop cheap sinon Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc comme je l'ai dit je vais positionner mes petites pastilles Vraiment de couleurs aléatoirement Pas du tout respecter un code couleur Et maintenant c'est l'heure de faire gonfler les biceps Et de tourner la manuelle ! Et maintenant le but est tout simplement de faire un escargot avec tout ça ! Pendant qu'on fait notre petit escargot il ne faut pas hésiter à bien tout saouler Pour que rien ne bouge par la suite ! Musique Et maintenant avec notre lame bien coupant On va faire comme le micashift Et on va scalper le dessus très légèrement, très doucement Et avec beaucoup de patience ! Musique 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 J'ai ensuite passé J'ai ensuite passé un petit coup de rouleau dessus pour bien que tout soit au même niveau comme d'habitude Et voilà ce que j'ai obtenu ! Et voilà un petit bijou qui n'était pas du tout prévu au départ ! Donc avec une technique on obtient deux bijoux complètement différents ! C'est cool hein ! Je n'ai plus qu'à découper les bijoux de mon choix dans cette nouvelle plaque ! Et il n'y a plus qu'à passer tout ça en cuisson ! Je rajoute une petite couche en plus quand même pour que le bijou soit plus solide et pas trop fin ! Musique 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 Un petit coup de ponçage, un petit coup de vernis et voilà le résultat ! Musique Comme une couillon que je suis j'avais oublié de faire la fin de la vidéo et de vous adresser ces dernières petites paroles ! J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura inspiré, vous aura donné des idées... Enfin bref dites moi tout ce qui vous passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand plaisir ! Mais dans tous les cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu ! Et en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo qui va arriver très très vite ! Et bien je vous fais tout plein de gros boutous et je vous dis à très bientôt ! Bye bye ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501